bonjour alors est ce qu'on peut chasser des démons comment être délivré des démons est ce que c'est possible alors je vais te raconter deux histoires aujourd'hui sur ce sujet la dernière fois je t'ai expliqué que jésus était plus puissant que les démons et que c'était des des méchants anges qui sont très très forts et qui ont pour chef le diable satan donc nous avons une histoire dans la bible qui parle de deux hommes qui ont avait l'habitude c'était une partie de leur travail de chasser des démons donc c'est possible c'est possible mais est ce que ça suffit alors je vais te dire l'histoire c'est dans les actes des apôtres donc ça parle de l'histoire de paul au chapitre 19 et dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittait et les esprits malins sortait quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du seigneur jésus en disant je vous conjure par jésus que paul prêche ceux qui faisaient cela étaient sept fils de séva juifs l'un des principaux sacrificateurs l'esprit malin leur répondit je connais jésus et je sais qui est paul mais vous qui êtes vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nu et blessé donc dans cette histoire la bible dit esprit malin le malin dans la bible c'est le diable donc esprit malin c'est des esprit méchant ce sont des des anges méchants ils n'ont pas de corps ce sont des esprits comme le diable comme dieu ils n'ont pas de corps mais le les démons donc les esprits malins aiment rentrer dans des corps pour pouvoir les utiliser donc ils rentrent dans des corps d'animaux nous avons des histoires dans la bible où des des démons sont rentrés dans des animaux dans des cochons et il y a aussi ce que les démons préfèrent apparemment parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la bible là dessus c'est les corps d'êtres humains des hommes des femmes et des enfants donc on dit quand il y a quelqu'un qui a un démon en lui on dit qu'il est démoniaque où il est possédé ce sont les mots de la bible et donc ces démons font beaucoup de mal à cette personne cette personne souffre mais pas seulement ça ils utilisent le corps de cette personne pour faire du mal aux autres donc c'est terrible c'est terrible parce qu'on a peur de ces gens on ne veut pas qu'ils nous fassent du mal et et donc est ce que ces personnes sont méchantes pourquoi les démons choisissent une personne en particulier je ne pense pas que c'est parce que cette personne est méchante dans la bible ce n'est pas écrit donc on ne sait pas comment les démons choisissent leurs victimes mais les personnes qu'ils vont utiliser mais nous avons des histoires avec des enfants et un petit enfant n'a pas fait plus de mal qu'un adulte par exemple donc il y a l'histoire d'un enfant qui qui est possédé par un esprit malin et son père va demander à jésus de le guérir et jésus va le guérir va le délivrer mais le père explique parce que jésus lui demande depuis quand cet enfant est possédé et le père lui explique que c'est depuis qu'il est tout petit donc ce n'était pas quelqu'un de méchant plus que toi ou que moi c'est c'est comme ça c'est donc quand tu vois des des gens très méchants et des enfants très méchants peut-être qu'ils ont un esprit malin dans leur coeur parce que on ne peut pas le voir d'accord c'est un esprit on ne sait pas alors comment faire comment faire ici c'est une histoire où il y avait des sept frères qui avaient l'habitude de faire sortir des démons des des gens d'accord ça s'appelle des exorcistes c'est un mot difficile et ils y arrivaient mais pas toujours tu vois dans cette histoire le démon il n'a pas voulu les écouter il a dit je connais jésus je connais paul mais je ne vous connais pas donc je ne vous obéis pas je ne sors pas de cette personne et au contraire il a utilisé cette personne possédé ce démoniaque pour attaquer les gens qui essayait de le faire sortir de là donc ça ne marche pas toujours alors qu'est ce qui se passe comment faire quand par exemple un enfant est possédé c'est terrible façon n'importe qui qui est possédé c'est terrible et toi est ce que c'est possible qu'un esprit malin rentre dans ton coeur ça fait peur ça oulala là là ça fait même très peur donc comment savoir est ce qu'il y a déjà un démon dans mon coeur comment savoir et comment être délivré donc il y a des choses que tu dois savoir c'est que depuis notre naissance depuis bébé 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 il y à le mal dans notre coeur c'est comme ça nous naissons avec le mal dans notre coeur qui s'appelle le péché c'est comme ça depuis la première fois qu'un homme sur la terre le premier homme a désobéi à dieu le péché est rentré dans son coeur et tous les êtres humains tous les hommes tous les bébés naissent avec ça donc ce n'est pas la question n'est pas comment naître sans le mal dans le coeur non c'est plutôt comment être délivré de ce mal donc ça ce n'est pas un démon ça c'est le péché et tout le monde pêche ça veut dire que quand tu fais du mal ça ne veut pas dire qu'il y a un démon dans ton coeur d'accord il y a du péché mais ça aussi il faut s'en débarrasser mais comment alors je vais te dire une autre histoire c'est jésus qui raconte dans mathieu l'évangile de mathieu au chapitre 12 et il y a de tout petits versets pour nous expliquer quelque chose d'important écoute lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayée et ornée il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui ils entrent dans la maison s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première alors qu'est ce que jésus nous explique tu vois cette fois ci le démon s'appelle un esprit impur parce qu'il fait des choses qui ne sont pas pures il n'y a il n'y a que dieu qui est pur donc toutes les autres choses sont impures et il dit que un esprit impur peut sortir du coeur de quelqu'un comme comme je t'ai expliqué ici il y a des gens qui font sortir des démons des corps et des coeurs ce sont les exorcistes et donc ce démon est sorti cet esprit impur il n'a plus de maison parce que le corps de quelqu'un c'est sa maison à lui il fait ce qu'il veut dans le coeur d'une personne et là eh ben il a été chassé il sort et il cherche une autre maison et il n'en trouve pas ça veut dire que tout le monde n'a pas des démons dans les coeurs d'accord ce n'est peut-être pas facile pour un démon de rentrer dans un coeur quand je lis cette histoire j'ai cette impression et ce qu'il fait il revient il revient chez la première personne où il habitait et puis ben il n'y a plus de démons dans ce coeur alors le coeur il est tout propre il est bien eh bien le démon il dit chouette cette maison maintenant elle est de nouveau tout propre je vais habiter une deuxième fois dans cette maison oh mais il ya beaucoup de place ici allez je vais aller chercher mes copains et il va chercher d'autres démons combien sept sept autres esprits malins oh là là encore plus méchant que lui donc il ya des démons un peu méchant et d'autres très très méchant c'est intéressant et donc la condition de cet homme qui est possédé c'est pire parce que avant il avait un démon qui lui faisait du mal maintenant il y a sept démons qui font beaucoup de mal et il ya une histoire dans la bible où il y a un homme qui a mille démons dans son coeur tu te rends compte ils ont la place et cet homme tout le monde avait peur de lui il était comme un fou il faisait du mal à tout le monde et à lui aussi bien sûr mais c'est une autre histoire donc jésus quand il est venu il a chassé beaucoup de démons mais pourquoi les démons ne sont pas revenus dans ces coeurs là qu'est ce qui s'est passé et bien jésus nous l'explique il nous dit je vais te lire je vais te lire plusieurs versets dans jean l'évangile de jean au chapitre 14 il va nous parler d'un autre esprit ce n'est pas un esprit malin ou impur d'accord ce n'est pas un démon c'est un autre esprit encore plus fort jésus dit si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le père et il vote vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous et il sera en vous pardon donc là il parle d'un autre esprit plus puissant pourquoi parce que c'est dieu lui-même donc je t'ai déjà dit que dieu c'est un seul dieu mais il y a trois personnes d'accord comme une chaise il y a le dossier pour poser le dos il y a le siège pour poser tes fesses et il a il y a les pieds de la chaise pour qu'elle ne tombe pas mais c'est une seule chaise d'accord donc dieu il y a trois personnes il y a le père le fils jésus qui a un corps et l'esprit donc le saint esprit on l'appelle le saint esprit et dieu le père n'ont pas de corps jésus a pris un corps pour venir sur la terre pour vivre avec nous il est venu comme un bébé alors il dit là il parlait à ses amis des disciples avant de partir au ciel avant de mourir pour nous et de partir au ciel il leur a dit je ne vais pas vous abandonner quand je vais partir je vais vous envoyer le saint esprit qui va habiter dans vos coeurs éternellement mais la condition c'est quoi si vous m'aimez et si vous gardez mes commandements donc nous devons aimer jésus et lui obéir la dernière fois je t'ai expliqué que les démons croient en dieu d'accord donc on peut croire en dieu mais ça ne suffit pas il faut aimer jésus et lui obéir alors il nous dit un peu plus loin celui qui a mes commandements et qui les gardent c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui jésus répond si quelqu'un même il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui donc comment on sait qu'on aime jésus et bien c'est quand on lui obéit ce n'est pas juste à seigneur je t'aime je t'aime je t'aime tellement non c'est pas juste des paroles bien sûr qu'il faut lui dire mais ce ne sont pas que des paroles il faut obéir on obéit à quoi on obéit à sa parole sa parole c'est quoi sa parole c'est la bible donc quand tu lis la bible et je te conseille le nouveau testament la partie où on voit l'histoire de jésus où commence l'histoire de jésus et ensuite de l'église et bien quand tu lis la bible tu découvres jésus tu apprends à connaître qui il est tu vas lire ce qu'il a fait pour toi parce qu'il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi pour pouvoir te pardonner de ce mal qui est dans ton coeur le péché et quand tu aimes jésus et bien tu crois en lui tu crois que son sacrifice il est vrai ça a vraiment existé tu demandes pardon à jésus pour tes péchés alors il vient habiter demeurer dans ton coeur comme un démon vient habiter dans le coeur de quelqu'un et bien le saint-esprit de dieu dieu lui-même vient habiter dans ton coeur c'est quelque chose d'extraordinaire mais c'est dieu alors il va te faire du bien il fait tout le contraire du diable et des démons il vient habiter dans ton coeur pour te faire du bien pour te parler de jésus pour t'aider à le connaître et il utilise aussi il utilise tout encore pour faire du bien aux autres et pour faire la volonté de dieu donc c'est la seule solution quand la maison de ton coeur est vide il faut la remplir parce que si elle n'est pas remplie un démon peut rentrer donc il faut l'esprit de dieu qui remplit ton coeur et plus on obéit à jésus et plus le saint-esprit peut faire tout son travail dans ton coeur des belles choses des choses extraordinaires alors il faut le croire ça s'appelle la fois 1 il faut le croire et est ce que pour la même raison que pour les démons est ce que c'est parce que tu es meilleur où je suis meilleur que les autres que le saint-esprit vient habiter dans mon coeur et pas un démon non 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 c'est parce que jésus il m'aime et il aime tout le monde alors la différence c'est quoi la différence c'est que je crois je crois que c'est vrai tout ce que jésus a dit et ce qu'il a fait ça s'appelle la fois quand on croit ce qui est dans la parole de dieu dans la bible c'est la fois quand tu as la fois et bien le saint-esprit prend toute la place dans ton coeur plus tu lis la bible et tu obéis et plus il prend toute la place d'accord et quand tu désobéis qu'est ce qui se passe et bien là tu as lu que l'esprit de dieu habite éternellement dans le coeur ça veut dire qu'il ne peut pas partir quand quelqu'un croit en jésus le saint-esprit habite son coeur pour toujours et s'il est désobéissant parce que nous pouvons obéir ou désobéir à dieu à la bible et quand nous sommes désobéissants qu'est ce qui se passe est ce que le saint-esprit part est ce qu'un démon peut venir non impossible impossible il a dit qu'il reste éternellement dans dans mon coeur ça veut dire que même quand je suis désobéissante si j'ai cru en jésus le saint-esprit est venu habiter dans mon coeur il ne peut pas partir mais lui il est triste parce que c'est une personne ce n'est pas une chose c'est une personne comme toi et moi nous sommes des fois contents nous sommes des fois tristes nous sommes des fois en colère et bien le saint-esprit peut être triste et il ne va pas faire un grand travail dans notre coeur parce que quand nous sommes des obéissants nous écoutons notre péché et nous avons toujours le choix d'obéir ou désobéir et c'est le saint-esprit ne peut pas faire son travail dans ton coeur tu vas faire des méchantes choses mais le les démons ne peuvent quand même pas rentrer parce que il n'y a plus de place et pour quelqu'un qui y a déjà un démon qu'est ce qui se passe et bien c'est la même chose quand quelqu'un un démon si il écoute ou s'il lit la parole de dieu la bible et qu'il croit en jésus et bien le saint-esprit entre aussi dans son coeur et il chasse le démon ou les démons ils ne peuvent pas habiter ensemble voilà ça c'est la seule façon d'être délivré des démons ou d'être protégé il y avait l'histoire d'une femme marie de magdala qui avait sept démons dans son coeur et elle a cru en jésus et elle a été délivrée et quand tu lis l'évangile et bien tu vois des histoires avec marie de magdala qui aime le seigneur et qui lui obéit et des démons ne peuvent plus rentrer dans son coeur plus jamais c'est fini c'est fini donc maintenant tu sais ce qui ce qu'il faut faire et si tu connais quelqu'un qui est très méchant qui est très malheureux tu ne sais pas si un démon dans son coeur peut-être qu'il y en a d'accord ou peut-être c'est son péché qui le rend méchant ou malheureux qu'est ce qu'il faut faire et bien nous pouvons faire des choses il y a des histoires dans la bible où ce sont les papas les parents qui ont amené leurs enfants démoniaques pour que jésus les délivre l'enfant n'avait pas la force de venir tout seul les démons l'empêchait de venir voir jésus et dieu a utilisé le papa pour l'amener alors c'est pareil pour toi et pour moi quand je vois quelqu'un qui est très triste qui est méchant et bien je prie pour cette personne je prie que dieu le délivre et je lui parle de jésus parce que c'est quand lui parle de jésus qu'il entend l'histoire de jésus je lui dis des passages de la bible c'est bien de connaître des passages de la bible et alors il écoute et il peut être délivré voilà maintenant tu sais tout à mercredi prochain au revoir n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et